Les directeurs de la mairie de Marcory pourront désormais se déplacer et travailler dans de bonnes conditions. Leur capacité de mobilité vient d'être renforcée par Abiraoul, député maire de la commune. Des véhicules leur ont été remis le mercredi 5 avril en présence du directeur général de la décentralisation et du développement local. Il représentait le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je voudrais souhaiter bon usage au niveau de ces engins. Je veillerai à ce que la police municipale ne sorte pas, n'aille pas au-delà de son cadre fixé. Et que les véhicules qu'on met à votre disposition, qui sont des véhicules de services, restent dans le cadre, dans le périmètre de la commune. Nous veillerons à ça. Bientôt, je demanderai aux élus de géolocaliser toutes ces infrastructures. Parce que ce sont des déniers publics, il faut pouvoir les utiliser à bon escient. Tous, de type 4x4, ces véhicules vont permettre aux directeurs de la mairie d'accomplir avec plus d'efficacité leur mission. Pour le premier magistrat de la commune, c'était une promesse de campagne d'optimiser le fonctionnement de la municipalité. Le travail que nous faisons, que les populations nous ont confié, c'est cela. C'est de tout faire pour permettre à nos différentes communes d'avoir les moyens de satisfaire nos populations. Et les outils que nous mettons à votre disposition, qui pour la plupart sont des véhicules 4x4, c'est pour aller dans tous les petits contrées, qui pour aller faire un recouvrement, qui pour aller intervenir pour le bien-être de nos populations. La police municipale de la commune n'a pas été oubliée dans cette dotation. Elle a reçu deux véhicules. Au nom des bénéficiaires, le secrétaire général de la mairie a exprimé sa gratitude au député maire. J'en suis heureux et fier et voudrais à justice exprimer au nom de toute l'administration de la mairie mes remerciements infinis au député maire et au conseil et son conseil municipal pour les nombreux efforts fournis afin de permettre à leurs collaborateurs que nous sommes d'être dans les conditions idoines de travail. Cette dotation en matériel roulant est la troisième du genre.